Et salut ! Alors dans cette vidéo je vais vous présenter deux astuces pour ne pas mourir en ISEC. Alors évidemment ces astuces marchent pour l'obsèque, le nulsec, mais on a tendance à oublier que même en ISEC on peut mourir. Donc du coup ces techniques vont vous être utiles parce que si vous voulez déplacer des objets de valeur, par exemple, vous allez vraiment avoir besoin de ces deux techniques pour espérer survivre. Alors en ISEC, en ISEC, c'est un peu à vos risques et périls, même si ces deux techniques fonctionnent, mais en tout cas en ISEC elles fonctionnent bien parce qu'il y a des joueurs qui attendent aux portes et aux stations pour vérifier si vous n'avez pas quelque chose de valeur et en gros vous détruire au risque même de perdre leur propre vaisseau. Mais bon, il y a leurs amis qui viennent récupérer votre stuff, donc au final perdre un vaisseau pour récupérer 5, 6, 10 fois la valeur de leur vaisseau, on va dire que c'est pas très grave. C'est assez répandu, plus ce qu'on pense et si jamais vous appliquez ces deux techniques, vous allez vraiment pouvoir éviter ce problème. Alors cette première technique, c'est tout simplement de sortir des stations auxquelles vous avez l'habitude de faire vos achats et donc de sortir avec des biens de valeur pour partir et quitter instantanément la station sans avoir la perte de temps d'alignement et compagnie, donc pour pas que les autres joueurs puissent vous cibler et vous détruire. Donc cette technique va vous permettre de sortir instantanément, quitter instantanément la station. Alors pour ce faire, vous prenez donc la station que vous avez l'habitude d'utiliser pour sortir avec des objets de valeur et vous allez prendre un vaisseau rapide type corvette, type navette ou bien un vaisseau qui est équipé comme celui-là d'un micropropulseur de warp vitesse max avec 2500, 100, 400. Donc c'est très très efficace et ça va vous permettre de vous éloigner de la station. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner de la station en ligne droite et mettre un point à plusieurs centaines de kilomètres devant la station pour pouvoir faire cette technique. Mais pour ce faire, c'est important de partir droit et de la porte principale. Donc ça va peut-être vous prendre un peu de temps pour faire ces deux petites choses, essayer de partir droit et de quitter la station pour mettre votre point. Mais croyez-moi, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille et ça peut vous sauver la vie. Donc là, par exemple, je suis à Jita. Je quitte la station et je vais faire attention, voir si je pars bien et si je suis bien à la porte principale. Sinon, pas trop d'intérêt. Là, je vais dézoomer. Voilà, donc là, je ne suis pas parti de la porte principale. Vous voyez, je suis à une porte à côté. Donc, on va dire que ça ne m'intéresse pas. Donc, si ça vous arrive, je vais vous rentrer et vous essayez de sortir jusqu'à temps de pouvoir sortir à la porte principale. Il faudra répéter cette action à chaque fois. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas de chance, ça peut être un peu long. Et donc, une fois que vous êtes sorti, que vous avez bien fait attention d'être à la porte principale et que vous avez bien fait attention d'être droit. Donc, là, vous voyez, par exemple, je suis à la porte principale. Mais vous voyez, je pars légèrement vers le bas. Donc, vous, il va bien falloir que vous fassiez attention à partir bien droit. Et une fois que c'est fait, vous lancez votre micro-propulseur de warp ou votre module de post-combustion. Enfin, bref, vous avancez le plus vite possible jusqu'à atteindre plus de 150 km pour être sûr. Une fois que vous avez passé 150 km, à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir votre fichier emplacement, votre dossier emplacement, voilà. Et vous allez cliquer sur cette petite icône ici, ajouter un emplacement. Vous l'enregistrez, moi, je l'ai appelé Jita 800 km. Et vous faites envoyer pour le sauvegarder. Et une fois que c'est fait, en fait, en sortant de la station, vous allez faire attention de bien, avant de sortir, de bien avoir votre fenêtre d'emplacement ouverte. Et vous allez vous préparer, en fait, dès que vous allez sortir de la station, à faire clic droit et warper à 0 m. Et en faisant ça, vous allez partir instantanément, sans avoir le temps d'alignement. Et vous allez partir en moins de 2 secondes. Parce qu'il leur faut 2 secondes pour vous cibler et vous tuer. Donc, voilà. Donc, on va tester tout de suite. Donc, vous faites bien attention d'avoir votre emplacement par devant. Vous sortez. Vous, vous préparez à faire un clic droit et à warper. Et vous allez voir qu'on va partir instantanément. Si on est bien sorti à la porte principale. Donc, auquel cas, vous pouvez re-rentrer, vous ressortez. Et là, en faisant clic droit. Voilà, warper à 0 mètre. Je pars en moins de 2 secondes. Et là, je me retrouve à plus de 800 km de la station. Donc, safe. Donc, voilà pour cette première astuce. Quitter une station sans risque, sereinement. Et une fois que vous avez fait ça, je vais vous donner une autre astuce. Alors là, par contre, il va vous falloir absolument un autre item dont je vous ai parlé. Alors, si vous avez une frégate, c'est pas ça. Si vous avez une frégate, c'est le micro-propulseur de warp 5 MN. Si jamais vous avez un cargo type Badger ou Tahira pour les Kaldari, il va vous falloir le 50. Le 50, plus le dispositif de camouflage amélioré 2. Donc, pour ça, il va vous falloir apprendre la compétence camouflage. Et si je ne dis pas de bêtises, prérequis camouflage 3. Et avoir gestion du CPU 4. Donc, il va vous falloir ces deux compétences. Et là, vous allez pouvoir utiliser le dispositif de camouflage 2. Et pour le micro-propulseur de warp, il vous faut juste... Vous voyez, des petites choses, mais pas grand-chose. Navigation 3, post-combustion 3, manœuvre à grande vitesse 1. Voilà. Donc, là, j'essaye avec le Veyron, un vaisseau d'exploration. Mais ça marche très bien avec un petit cargo type Badger ou Tahira pour les Kaldari. Donc, bien avoir le dispositif de camouflage 2, les compétences évidemment, et micro-propulseur de warp. Donc, 5 MN pour les frégates, type frégate, et 50 MN pour les types cargo. Et je vais vous expliquer un petit trick, qui s'appelle en anglais le clock trick, qui va vous permettre, en fait, de passer une porte tout en restant camouflé. Enfin, vous allez vous faire voir, mais moins de 2 secondes. Donc, au final, personne ne pourra vous cibler. Et donc, vous allez pouvoir faire ça. Alors, ça marche en ISEC, mais évidemment, ça marche sur tous les systèmes. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier. En ISEC, on peut aussi mourir. Donc, c'est important, si vous avez des objets de valeur, d'utiliser cette technique. Elle va bien vous servir. Et je vais vous la faire voir tout de suite. Alors, important aussi pour cette technique de préparer votre itinéraire. Parce que si vous perdez le temps de chercher, ça peut être un peu compliqué. Donc, prévoyez bien et ayez bien votre itinéraire de près. Et comme ça, ce sera bien plus facile pour vous. Donc là, imaginons que je pars et que j'ai des objets vraiment de grande valeur sur moi et que je ne veux pas me faire tuer d'une station et que je veux me rendre à la station là-bas. Vous allez voir qu'on va se rendre à cette station sans quasiment se faire voir. Enfin, on va se faire voir, mais tellement peu de temps qu'on ne pourra pas nous cibler. Et on ne pourra pas nous attaquer. Grâce à la première technique que je vous ai montrée. Et je vais vous en faire voir une deuxième. Donc, on aura plusieurs sauts pour la tester et que vous la compreniez bien. Mais de toute façon, il faudra s'entraîner à cette technique. Il ne faudra pas la faire tout de suite. Prenez le temps à vide, avec votre cargo vide, de bien tester cette technique. Donc, je prépare bien ma fenêtre en placement pour pouvoir sortir très rapidement. Et ensuite de ça, on va partir à la porte pour changer de warper en étant le plus discret possible. Donc là, je sors. Je fais pile droit, warper à zéro mètre. Ça va me permettre de partir en moins. Bon, là, j'ai un peu traîné, mais normalement, vous partez en moins de deux secondes. Donc, pas le temps pour les autres de vous cibler. Et ensuite, on va suivre l'itinéraire pour faire nos sauts de manière sereine. Donc là, je suis au milieu, entre guillemets, nulle part. Donc là, je vais pouvoir être assez tranquille. Et je vais vous présenter la technique pour passer une porte en restant camouflé. en étant visible, mais moins de deux secondes, donc ça ne va pas poser problème. Et encore une fois, ça marche avec un cargo, avec un plus gros vaisseau. Et ça marche avec, évidemment, les frais gammés. Il y a juste le micro-propulseur de war qui va changer. La taille va changer. Et en fait, donc là, ça va. Quand on passe une porte, vous le savez, on a une minute. On est camouflé pendant une minute. Donc, on est tranquille. Donc, on pourra se concentrer pour ne pas se tromper. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir son itinéraire. Comme ça, on ne se trompe pas. On a bien son itinéraire de près. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vous mets en vue extérieur exprès pour que vous puissiez bien voir. C'est qu'en fait, on va tout de suite cliquer sur s'aligner. C'est important de s'aligner. On va s'aligner et on va tout de suite après activer notre dispositif de camouflage. Et une fois qu'on a cliqué sur notre dispositif de camouflage, on va tout de suite cliquer sur notre micro-propulseur de war pour atteindre notre vitesse et pouvoir warper instantanément. En fait, quand on clique sur le dispositif de camouflage, on a 5 secondes. Et pendant ces 5 secondes, on peut cliquer sur n'importe quel module si ce n'est pas un module d'attaque. Donc, on va le faire. Donc là, vous voyez, je suis camouflé. Je vais perdre le camouflage, mais tellement peu de temps qu'on ne pourra pas être ciblé. Je m'aligne. J'utilise mon dispositif de camouflage. Et je clique sur micro-propulseur de warper. Vous voyez, je ne me suis pas camouflé. Bon, il y a l'animation qui est longue. Mais au final, dès que j'ai cliqué sur ce bouton-là, je me suis camouflé. Et là, on va enlever le camouflage et on va warper. Et en fait, vous enlevez le camouflage dès que vous avez atteint à peu près 90% du compte à rebours du micro-propulseur de warp. Parce qu'une fois qu'il fait un cycle, là, il va perdre en efficacité. Donc, vous devez vraiment atteindre à peu près 90% pour être sûr, le plus tard possible, pour pouvoir warper. Vous voyez, on a warper. On s'est fait découvrir, même moins de deux secondes. Et on s'est déplacé. Donc, là, j'ai expliqué la technique. Là, je ne vais rien dire. Et vous allez bien regarder. Vous allez voir qu'en fait, on n'est absolument pas camouflé longtemps pour faire un saut. Donc, je m'aligne. Je clique sur le camouflage. Là, vous voyez, je suis camouflé. C'est juste l'animation qui est longue. Et je clique sur le micro-propulseur de warp. J'ai 5 secondes pour le faire. Et une fois, vous voyez, il y a un cycle. Quand il a atteint à peu près 90%, j'enlève le camouflage et je warp. Et vous voyez, on va sauter quasiment instantanément. En tout cas, moins de deux secondes. Donc, voilà, on n'aura pas le temps de nous cibler. Et encore une fois, si ça marche avec un cargo, sûrement le cargo, il vous aura un plus gros micro-propulseur de warp. Donc, je vais le refaire une dernière fois pour arriver à ma station. Et vous allez voir que c'est extrêmement efficace. Donc, vous voyez, si vous êtes bien organisé, que vous avez préparé en sortie de station, là où vous faites vos achats, votre point éloigné pour warper instantanément, et que vous avez ce système de camouflage, enfin, ce petit trick que je vous donne pour pouvoir sortir des gates en étant camouflé, ben, vous êtes vraiment safe. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais bon, on est en high-sac, ça ne crée rien. Ben non, parce que si vous avez vraiment beaucoup de valeur, plusieurs milliards, croyez-moi que s'il y a quelqu'un qui veut vous avoir, ben, il va prendre le risque de se faire détruire. et son pote, vous inquiétez pas, va venir pour récupérer votre loot. Donc, ça peut arriver. C'est plus rare, on est quand même plus en sécurité ici, mais ça peut arriver. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement efficace. Et si vous utilisez ces deux techniques, que ce soit en high-sac, en low-sac, en low-sac, en null-sac, et ben, ça va vraiment vous permettre de faire des sauts plus sereins. Alors, petite précision quand même, parce que là, vous allez vous dire, non, mais ce système, là, c'est magnifique, je vais pouvoir avoir des milliards dans mes soutes, passer n'importe où. Alors, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en high-sac, c'est très efficace, parce que, comme vous savez, en high-sac, on ne peut pas, comment dire, les joueurs ne peuvent pas mettre des bulles, mais ne peuvent pas se préparer à la guerre pour pouvoir vous empêcher de sauter, etc. Par contre, en low-sac et en null-sac, vous pouvez tomber sur des groupes très organisés qui vont un peu bloquer les portes, et même avec ce système-là, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que ça va vous empêcher de vous camoufler, et en gros, ça va brouiller vos... Ils appellent ça de l'interférence dans vos systèmes de camouflage, et vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, c'est vraiment très efficace, mais en high-sac. C'est pour ça que j'ai mis éviter de mourir en high-sac, parce que ça ne va pas vous empêcher de mourir en null-sac et en low-sac. Par contre, en high-sac, c'est très efficace. Alors, il y a une seule possibilité pour que ça ne marche pas. Là, c'est vraiment la faute à pas de chance. C'est si vous avez... Vous savez, quand vous passez une porte, vous êtes à des endroits aléatoires de la porte. Et il arrive une possibilité où, en fait, il y a un vaisseau qui se trouve très proche de vous. Et s'il se trouve très proche de vous, vous ne pourrez pas, du coup, utiliser le camouflage. Mais bon, il faudrait vraiment se trouver à ce moment-là à une porte où il y a quelqu'un qui est bien organisé avec son pote et qui recherche des vaisseaux pour vous tuer. C'est quand même très, très rare. Là, vous augmentez vraiment avec ce système vos chances de ne pas mourir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner. C'est vraiment de l'entraînement. C'est-à-dire, on s'aligne, on clique sur le camouflage, on active son micro-propulseur de warp. Une fois qu'il arrive quasiment à la fin, vous recliquez sur le camouflage et vous warpez. Et vous vous entraînez, vous allez voir, ça se fait assez bien. Donc voilà, c'était tout pour ces deux petites techniques. J'espère qu'elles vont vous être très utiles. Voilà, à la prochaine. Salut !